... Nous testons un circuit qui a été mis au point par nos étudiants, qui s'appelle Sur les pas du président Wilson, et qui a pour objectif de donner une image assez précise de la présence des Américains à Reims pour la reconstruction à la suite de la Première Guerre mondiale. En tant que campus euro-américain de Sciences Po, on s'est sentis vraiment concernés par l'influence qu'ont eu les Américains dans la reconstruction de la ville, à travers le plan Ford, à travers la bibliothèque Carnegie, à travers les Rockefellers et la cathédrale. Et donc on a décidé de réunir tous ces monuments dans un circuit commun afin de faire partager l'influence, encore une fois, qu'ont pu avoir les Etats-Unis sur la ville de Reims. L'idée était aussi d'ancrer véritablement le campus et nos étudiants dans la ville, dans la cité. Et de montrer aussi au Rémois que la présence américaine dans les années 1919 et qui ont suivi a été une présence très forte, très présente dans différents domaines. On a travaillé aussi parallèlement avec la ville de Reims, Reims Métropole et l'Office de tourisme. Donc on a une organisation pluripartite qui a bien, j'allais dire, verrouillé le circuit et qui a authentifié les différents lieux. Ce circuit sera inscrit et répertorié dans les circuits proposés par l'Office de tourisme, donc pour l'ensemble des Rémois et des touristes qui viennent visiter Reims à l'occasion de ces célébrations. Et en fait, nous, on avait un autre intérêt qui était de le proposer à nos propres visiteurs, puisque ce campus américain, évidemment, génère un très grand nombre de visites de familles, soit avant les examens d'admission, soit au moment de l'installation de leurs enfants. Et évidemment, ils profitent toujours de l'occasion pour visiter la ville de Reims et passer deux ou trois journées sur place. Et c'est vrai que je suis absolument certaine qu'ils seront enchantés de pouvoir faire un lien, en fait, entre leur propre histoire et l'histoire de la ville dans laquelle leurs enfants vont étudier. Moi, j'aime bien ici parce que je peux... C'est comme je marche dans l'histoire. Je peux voir toutes les choses qui sont anciennes et toutes les choses qui sont nouvelles. Invest in Reims